... Nouvelle édition du journal sur la TV+, Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite donc à suivre notre édition jusqu'à son terme. Et à la une de l'actualité, tous les éléments de la gendarmerie nationale seront remis au niveau, surtout sur le plan opérationnel. D'après le général Richard Avalmanan, de nouvelles stratégies seront élaborées pour l'élaboration anti-DAAL, pas seulement dans le Grand Sud, mais dans tout Madagascar, a-t-il ajouté la passation entre l'ancien commandant de la gendarmerie, le général Bruno Razav Djakoutou, et son successeur, le général Richard Avalmanan, a eu lieu cet après-midi. Reportage avec Diamouna Denev et Yves Rassat. ... ... Cinq noms ont été proposés au poste du commandant de la gendarmerie avant la nomination du général Ravalmanan. À part ce dernier, les noms du général Manakai et du général Rabé Tchanfal, actuel directeur général du Bianco, du général Ranaïv et d'un autre général, ont été cités, mais le choix s'est fixé sur le général Ravalmanananarichar. La destitution du général Bruno Razav Djakout a déjà été prévue l'année dernière, mais il n'avait pas accepté de quitter son poste, a ajouté une source au courant du dossier. Ce jour, le général Bruno Razav Djakout a expliqué qu'il avait son propre style pour diriger le commandement de la gendarmerie. Il avait occupé ce poste depuis moins de quatre ans et il est temps de passer le relais aux autres, a-t-il dit. Le général Ravalmananan a de son côté à expliquer que les gendarmes sont les plus demandés pour occuper des postes dans les institutions, ce qui témoigne de leur professionnalisme, lesquels seront renforcés durant son mandat à la tête du Comgen. Le général Ravalmananan a expliqué que sa priorité sera axée sur l'aspect opératif et stratégique. Tous les éléments de la gendarmerie nationale seront remis au niveau, surtout le plan opérationnel pour qu'ils sachent manœuvrer les équipes sur terrain, surtout dans les opérations anti-dahales dans le sud. De nouvelles stratégies seront élaborées, pas seulement pour le Grand Sud, mais pour tout Madagascar, a-t-il ajouté. Cette stratégie a déjà été appliquée dans la région Nalamang, a-t-il dit. Certaines personnalités avaient insisté qu'il est en personne dans le sud pour gérer la situation, mais le mobile de cette proposition est très variable. La passation entre l'ancien commandant de la gendarmerie, le général Bruno Razaf Ndjakut, et son successeur, le général Richard Ravalmananan, a eu lieu cet après-midi. Le commandant de la gendarmerie nationale a retiré les neuf gendarmes gardes du corps d'Alaramarsson ce matin. Près de cinq militaires armés sont restés pour assurer depuis cet après-midi la sécurisation du domicile de ce membre du Conseil supérieur de la transition. Le général Ravalmananan a à nouveau expliqué que cette décision sera appliquée pour tout le monde, car il y a des priorités comme celles de la partie sud de la Grande-Île. Diemouna Djenev et Ivra Sata. Des éléments de la gendarmerie du Tobrat Simandjava sont descendus au domicile d'Alaramarsson ce matin d'après ses dires. Ils étaient venus retirer les gendarmes-gardes du corps de ce membre du CST. Aujourd'hui, il y a eu le retrait des gendarmes qui sont à mes côtés, sur ordre supérieur. Cela ne m'étonne pas beaucoup, étant donné que c'est toujours une méthode qu'on emploie dans ce pays. Alain Ramarsson a aussi réagi face à la nomination du général Ravalmanan à la tête du Comgeny. Mais je pense simplement que j'espère que c'est une coïncidence, que le lendemain même, les forces sont enlevées de ma propriété et ne m'accompagnant plus. J'espère pour tout cela que ce sont des coïncidences. Comme il y a trop de coïncidences dans toutes ces affaires, je crois qu'on verra. On verra dans le futur. Le général Ravalmanan reste calme et joue l'apaisement face à l'attaque d'Alain Ramarsson contre lui, insinuant qu'il était parmi les responsables de la mort de Nadine Ramarsson. Questionné par les journalistes ce jour, le commandant de la gendarmerie a expliqué qu'il évite la guéguerre. Le nouveau comgène a expliqué qu'il y a quelque chose de louche derrière cette affaire, mais qu'il n'y a aucun intérêt à polémiquer là-dessus, a-t-il dit. Le général Ravalmanan a par contre ajouté qu'Alain Ramarsson avait engagé neuf gendarmes comme garde du corps. Des gestions rationnelles devraient être faites pour voir si les gendarmes détachés hors état-major travaillent vraiment. Il y a d'autres priorités dans le travail d'un gendarme, a-t-il dit. Il a pris comme exemple ce qui se passe dans la partie sud de la Grande-Île. Ce n'est pas étonnant, a-t-il dit, si l'effectif des gendarmes demeure insuffisant puisque beaucoup d'éléments travaillent en dehors de l'état-major. La décision sera appliquée pour tout le monde, mais pas seulement pour Alain Ramarsson selon le comgène. sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, quand vous venez de suivre Outinarial recevra quatre invités pour ce vendredi, il y aura le professeur Marcelin Ranjeseen, partisan de l'État unitaire, Paul Rabat, un sociologue, Imbic Anakli, un juriste, et enfin, Dulfir Emmanuel, un maître de conférence à l'Université de Tuomas, un pro-fédéralisme. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer via l'adresse invitésdezuma.gmail.com L'Air Force 1-2 sera vendue à 24,5 millions de dollars d'après la décision du Conseil des ministres d'hier. Ainsi, le prix de vente de cet avion présidentiel a donc diminué de plus de la moitié de son prix d'achat qui était de 60 millions de dollars. D'après le ministre des Finances, la proximité des délais de validité de certaines pièces de l'avion a incité les autorités de la transition à prendre cette décision. A l'expiration de ces dates de validité, le prix de l'Air Force 1-2 pourrait chuter. Reportage avec Mamsina Jemdoul et Rifran Jenarzon. De nombreuses offres pour l'achat de l'Air Force 1-2 ont été reçues ces trois dernières années. La majorité n'a pas rempli les critères exigés par sa vente selon le ministre des Finances et du Budget. Outre le non-respect des modes de paiement, l'inexistence de garanties émanant des acheteurs constituent les principales raisons du refus des propositions reçues. En effet, le nombre limité de ce genre d'avion, un total de 11, ne facilite pas sa vente. Les offres sur sa vente ne circulent que dans le cercle restreint des connaisseurs de ce type d'avion. Actuellement, l'Air Force 1-2 doit être vendu à la fin de ce mois d'octobre. Le ministre des Finances de reconnaître qu'aucun entretien n'est effectué sur cet avion après son dernier vol qui remonte au mois de février 2009. Ainsi, certaines pièces de l'avion approchent de leur délai de validité. Leur expiration échoua avant la fin de ce mois d'octobre, a-t-il souligné afin d'éviter que l'avion ne soit cloué au sol ou que son prix ne chute, le prix de vente de l'avion a été réduit de la moitié de son prix d'achat. De 60 millions de dollars soit 120 milliards d'arrières, l'Air Force 1-2 sera vendu à 24,5 millions de dollars soit 49 milliards d'arrières. D'après le ministre des Finances, si cet avion n'est pas vendu, l'État sera dans l'obligation de prendre en charge le remplacement des pièces, une situation qui va entraîner la hausse de son prix de vente. Dans le cas contraire, l'État se doit de vendre l'avion à un prix bradé étant donné que les acheteurs seront obligés de changer les pièces. Le ministre a de préciser que l'Air Force 1-2 doit trouver preneur avant la fin de ce mois d'octobre. Ainsi, les études des offres d'achat reçues sont actuellement en cours. Poursuivons notre journal avec la page économique. Plus de 70% des entreprises franches à Madagascar ont dû fermer leurs portes depuis 2009 jusqu'à ce jour d'après les statistiques d'un institut des économies en développement. Ainsi, plus de 30 000 emplois sont perdus depuis la suspension du marché de la Goa. Les femmes sont les plus touchées par la perte d'emplois depuis 4 ans d'après les études. Actuellement, seuls les pays européens s'ouvrent pour Madagascar. reportage avec Zoura Barzon et Joël Randatoir-Villou. La barre du marché européen ne représente que 20% des marchés pris par Madagascar d'après les statistiques de cet institut des économies en développement. Depuis la suspension de la Goa qui a touché la majorité des industries de l'habillement, des zones franches, plus de 80% des emplois ont été perdus. Or, Madagascar avait la part belle du marché américain durant le contrat avec la Goa. Selon les statistiques, les femmes sont les plus touchées par la perte d'emplois qui a grimpé jusqu'à plus de 90%. En 2008, 57 250 emplois dans les entreprises franches ont été recensés et en 2011, il n'en restait que 26 611, c'est-à-dire que près de 30 441 ont été perdus en 4 ans. Ce sont les machinistes et les petites mains qui sont en chômage actuellement. C'était en 2007 que Madagascar avait détenu une part de marché très élevée car près de 60% du marché américain ont été pris par Madagascar. Et cette part de marché n'a pas arrêté de dégringuler depuis le début de la crise politique à la fin de l'année 2008 suite à la suspension de la Goa jusqu'à ce jour. Actuellement, Madagascar tente de se faire une place dans l'exportation des produits d'habillement sur le marché européen. Or, les importateurs européens imposent plusieurs critères avant de passer leur commande. C'est ainsi que les entreprises qui avaient survécu tant bien que mal ont été amenées à fermer leurs portes. Dans les entreprises qui sont restées ouvertes actuellement, les conditions de travail ne sont pas respectées. La plupart des employés dans les entreprises franches travaillent plus de 12 heures. Or, dans le code de travail, le temps normal de travail ne doit pas dépasser les 8 heures. Et dans le domaine de l'enseignement, les susuniversités de Madagascar n'ont reçu qu'environ 15% de leur budget annuel pour cette année 2012. Ainsi, les universités assurent leur fonctionnement avec les fruits d'inscription des étudiants. Les étudiants n'ont pas encore perçu leurs allocations pour les équipements et leur bourse d'études cinq mois après le début des activités pédagogiques. Le directeur général de l'enseignement supérieur affirme que le ministère n'a obtenu que le quart de son budget de la part du ministère des Finances jusqu'à présent, d'où ce retard de paiement des bourses. Anchar Al-Alarso et Yves Rassat. Certains étudiants de l'université d'Antananarif qui n'ont pas trouvé à se loger dans les cités universitaires sont actuellement renvoyés des logements qu'ils louent en ville pour retard de paiement de leur loyer. En effet, ces étudiants comptent sur les allocations d'équipement et de bourse pour assurer leur survie quotidienne. Or, cinq mois après le début officiel des activités pédagogiques dans les six universités de Madagascar, les étudiants n'ont pas encore reçu ces allocations, alors que ces aides financières auraient dû sortir un mois après le début des cours. Les résultats des tests pour le premier semestre ont ainsi connu une baisse à cause de l'insuffisance des matériels que les étudiants devraient avoir en leur possession. Par ailleurs, les six universités publiques de Madagascar n'ont encore obtenu qu'une petite part de leur budget de fonctionnement pour l'année 2012. Ceci expliquant donc cela. Si ces universités peuvent continuer à fonctionner jusqu'à présent, c'est grâce aux frais d'inscription des étudiants. Face à ces retards de paiement, le ministère de l'Enseignement supérieur a expliqué que le ministère n'a obtenu que le quart de son budget annuel. Le paiement des salaires du personnel des universités et les allocations de subventions pour les étudiants malgaches boursiers à l'étranger ont été les priorités du ministère à partir de ce budget minime. Le budget alloué au ministère est la moitié, même pas la moitié de ce qu'il a demandé au débat de ce primitif. Donc de ce fait, ce budget est très insuffisant pour faire marcher les fonctionnements, les obligations du ministère. en particulier les fonctionnements des universités, les salaires du personnel et les bourses, notamment les bourses de nos enfants qui sont à l'étranger. Toutefois, le ministère a déjà envoyé une demande de prolongement de ses budgets auprès du ministère des Finances. Ainsi, le paiement de ses arriériers dépendra de la réponse à cette demande. Et maintenant, un tout autre sujet, l'existence de volets pour l'environnement dans les projets garantira dorénavant l'obtention de financements émanant de la Banque africaine pour le développement au BAD. Ces programmes environnementaux définiront le montant de financements à octroyer pour chaque pays demandeur, une initiative qui entre dans le cadre de la promotion de la croissance verte. L'inadéquation des programmes de développement avec la situation démographique figure parmi les principaux problèmes engendrant la dégradation de l'environnement à Madagascar selon les études effectuées par un organisme international œuvrant dans le domaine de l'environnement dans le pays. Face à l'insuffisance de programmes durables pour la population, l'exploitation et d'ici des ressources naturelles prend de plus en plus d'ampleur. Pour Madagascar, les cultures surbroulies, l'exploitation illicite des bois précieux et des espèces endémiques constituent les activités illicites qui nuisent à l'environnement. Une situation qui favorise les effets néfastes du changement climatique. Un cas qui est commun à toute l'Afrique d'après le rapport sur l'empreinte écologique de l'Afrique. Une situation qui a incité la BAD à exiger l'existence de volets sur l'environnement dans les projets qu'elle va financer. Tous les financements de tous les projets quels qu'ils soient et tous secteurs confondus doivent impérativement comporter un volet changement climatique comme l'était le gender il y a quelques années et l'environnement il y a encore un peu plus longtemps. Donc désormais, les projets de la Banque regardons de très près cet aspect changement climatique et empreinte écologique pour pouvoir être approuvés par la Banque. Pour l'année 2011-2012, la BAD a débloqué une enveloppe de 1,7 milliard de dollars pour financer les projets sur l'environnement en Afrique. Un financement qui a également contribué à l'étude de la situation écologique de l'Afrique dont le rapport a été rendu ce jour. À deux mois de la saison cyclonique, deux missionnaires de l'Union européenne sur la gestion des risques et catastrophes naturelles sont arrivés à Madagascar. L'aide aux urgences ne suffit plus mais il faut préparer les populations exposées à ces risques a expliqué cet après-midi l'initiative commune de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes naturelles à Madagascar ou ICPM. Depuis 2008, l'aide de l'Union européenne dans le domaine social s'élève à environ 7 millions d'euros, soit près de 20 milliards d'arrières. Reportage avec Abraham Razaf et Joël Rensatoir-Vélo. Madagascar est classé troisième pays le plus vulnérable aux attaques des changements climatiques selon une étude réalisée en 2011 et c'est la côte Est qui est le plus exposée aux cyclones. Et les catastrophes naturelles sont inhérentes aux changements climatiques. Si les catastrophes naturelles sont inévitables, la sensibilisation des populations qui sont exposées aux cyclones tous les ans s'avère être plus qu'une nécessité. Pour cette année 2012, l'initiative commune pour la réduction des risques et catastrophes naturelles a pu sensibiliser près d'1,5 million de personnes réparties sur neuf districts de cinq régions. De petites infrastructures ont été installées sur la côte Est de Madagascar en vue de la préparation aux catastrophes naturelles selon l'ICPM. Ces infrastructures ont été réalisées par les bénéficiaires eux-mêmes et elles sont opérationnelles même après le départ des bailleurs de fonds. À deux mois de la saison cyclonique, le chef d'Unity Afrique Austral et Océan Indien au service d'aide humanitaire de la Commission européenne au ECO Bruxelles et l'expert en charge d'aide humanitaire dans les pays de l'Océan Indien sont arrivés à Madagascar pour une visite pour une visite des projets. Je fais partie du service d'aide humanitaire de la Commission européenne. Je suis venu quelques jours à Madagascar pour visiter des projets que nous sommes en train de mettre en œuvre sur la côte Est de Madagascar aussi bien pour répondre à l'urgence aux dégâts provoqués par le cyclone Giovanna et je suis venu voir ce qu'on a fait pendant les derniers six mois et aussi bien pour voir un peu comment procède notre programme multiannuel de réduction des risques et catastrophes qui est aussi implémenté sur la côte Est de Madagascar pour réduire et mitiger les effets des catastrophes naturelles qui fréquentement affectent Madagascar. Depuis 2008, l'aide de l'Union européenne à travers ECO dans le domaine social s'élève à environ 7 millions d'euros soit près de 20 milliards d'Ariari. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada